Vous êtes habile manuellement et savez faire preuve de logique ? Une flexibilité et un sens de l'organisation font aussi partie de vos qualités ? Vous aimez travailler aussi bien seul qu'en équipe ? Alors découvrez le métier de monteur-monteuse-frigoriste. Les monteurs et les monteuses frigoristes s'occupent du montage, de la mise en service, du contrôle et de la réparation d'installations frigorifiques et climatiques. Des frigidaires, des armoires et camions frigorifiques, des systèmes de production de glace, diffuseurs d'air climatisé, etc. La majorité de leurs activités s'effectuent en déplacement chez des clients, par exemple dans des restaurants, des supermarchés, des hôpitaux ou de grandes industries. Les monteurs-frigoristes collaborent avec d'autres professionnels du bâtiment et doivent pouvoir s'habituer au changement de température. Alors moi j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui est hyper technique, hyper complet, super varié d'un jour à l'autre, on fait vraiment deux tâches différentes. Parce que c'est un métier super polyvalent, on travaille sur plein de trucs, l'électricité, un peu le chauffage on va dire aussi, le froid, la clim. En fait moi j'ai fait un CFC de chauffagiste et j'ai découvert cette formation parce que c'est dans le même cadre et j'ai remarqué que c'était vachement polyvalent, qu'on pouvait intervenir sur de l'électricité, sur du montage frigorifique, sur du dépannage, de la mise en service. J'aime bien travailler le cuivre, faire des brasures, faire des montages, pas mal de dépannage aussi. C'est du froid donc on en aura toujours plus besoin de la climatisation, de les frigos et tout ça. On visite beaucoup d'endroits différents, des entreprises, des bureaux, des chantiers aussi parfois. Et des endroits insolites un peu aussi, on peut aller dans des prisons ou comme ça. Moi j'aime bien le dépannage, ce qui est de rechercher un petit peu les problèmes sur les systèmes de régulation ou bien même dans le circuit frigorifique directement, regarder quel élément est défectueux, comment est-ce qu'on va le remplacer et puis voilà. Alors moi j'aime bien le montage et puis faire la mise en service après de mon montage, voir un peu comment ça se passe et puis jouer avec la machine quoi. Alors l'entreprise en fait en soi est un type moyenne d'entreprise, on compte une trentaine de collaborateurs dont une vingtaine de monteurs frigoristes et deux personnes comme moi qui font du dépannage. On s'occupe principalement de supermarchés dont les vitrines frigorifiques de vente et type stockage, donc chambres froides, chambres de congèle. Et ça nous arrive aussi de faire un peu de la climatisation, on va dire dans les hôpitaux, enfin tout ce qui est locaux aussi un peu sensibles où il y a besoin d'un contrôle de température. Mais on fait principalement du montage, du dépannage et de l'entretien. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Donc on est une entreprise qui est active dans l'installation de systèmes de réfrigération de toutes sortes. Ça va des épiceries, des boulangeries, jusqu'au laboratoire de recherche dans l'alimentaire ou le médical. On est 12 employés dont 9 monteurs frigoristes sur le terrain. Les activités principales dans le métier de monteur frigoriste, il y a le montage, il y a une partie aussi de service d'entretien, donc maintenance et de dépannage. Alors le montage, ça consiste à installer les différents organes principaux des installations frigorifiques. Donc on les fixe, là il y a une coordination qui doit se faire avec d'autres types de métiers, les électriciens, les sanitaires. Ensuite on va raccorder ces différents organes avec des tubes, donc c'est du cuivre. Là il y a un travail de brasure, de cintrage, il va falloir poser des supports. On va travailler avec l'outillage comme des perceuses, on va mettre des tampons au plafond. Et il y a aussi une partie d'isolation, il y a une partie de nos tubes qui sont isolés, donc ça on doit les isoler. Alors l'activité principale pour moi c'est le dépannage, donc arriver chez le client, enfin voir avec lui ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe sur son installation, voir qu'est-ce qui le dérange. D'accord, je vais contrôler, ça va soit peut-être venir du tableau électrique. Je fais déjà un petit contrôle, je recherche la panne, une fois que la panne est décelée, je la répare. Après sur ces pannes on peut en avoir trois types vraiment flagrants, ce serait la panne mécanique où il y a un moteur ou quelque chose qui ne tourne plus, qui est bloqué. La panne électrique où c'est quelque chose sur la ligne d'alimentation qui peut être défectueux. Et la panne plutôt frigorifique, fluide, frigorigène, c'est-à-dire un manque de réfrigérance suite à une fuite sur l'installation. Une fois qu'on a décelé la panne, on fait la réparation si on a la pièce. Après du coup on remet en série de notre installation et il a démarré le quatrième. On va de client en client en fait toute la journée. Il faut comprendre l'installation, comprendre son fonctionnement, pour ensuite pouvoir comprendre ce qui a pu causer problème et pouvoir y résoudre. Alors là on va utiliser des outils spécifiques, des multimètres pour mesurer l'ampérage, tout ce qui est électrique, le voltage. On va utiliser des manomètres pour la pression. Donc là j'ai connecté le manomètre sur le compresseur, donc sur la basse pression, l'arrivée et le refoulement, la haute pression. Et je peux lire mes valeurs, ma température d'évaporation et ma condensation. Et à travers ces différentes mesures, on va pouvoir poser un diagnostic et se dire que ça doit être ça, ça doit être un compresseur qui est raide, ça peut être aussi une fuite par exemple, il n'y a plus de gaz à l'installation. On a la partie qui est SAV, SAV c'est le service après-vente, c'est l'entretien des installations frigorifiques. En fait on a un contrat avec le client, on va chez lui, on fait des nettoyages préventifs des parties techniques où lui il n'y a pas accès. Après on contrôle surtout la machine, son fonctionnement, si on a par exemple des fuites, les compresseurs, enfin les machines si elles tournent bien, si au niveau électrique on n'a pas de soucis, des bornes desserrées ou ce genre de choses. Et surtout du nettoyage préventif aussi des échangeurs extérieurs, où c'est là, généralement l'été, qu'on a eu plus de soucis avec ça. On était à 24 bar avant le... Il y a encore une dizaine de bar à monter alors. Donc il y a aussi la mise en service, donc la mise en service elle se fait après l'installation, après le montage. C'est peut-être la partie je dirais la plus complexe, parce qu'il y a souvent des problèmes qui surgissent, auxquels on ne s'y attend pas quand on met en route une installation. C'est le réglage des organes de sécurité, du compresseur et des autres composants du circuit. Pour moi c'est la partie la plus intéressante aussi. C'est comme si l'installation elle prend vie, donc c'est cool. Alors on a un problème avec cette chambre froide, elle est tombée en panne. Alors les conditions de travail c'est des horaires assez standards, on fait 8h30 par jour. Des fois si on fait du dépannage, on est appelé à rester plus longtemps, s'il y a un client qui a une chambre de congélation qui est en panne, ce n'est pas tout le temps mais ça arrive. Ce qui est plus contraignant c'est les piquets, les astreintes, que généralement c'est une semaine tous les deux mois à peu près chez nous, où là en fait il faut être disponible pendant une semaine jour et nuit, si jamais il y a une alarme ou quelque chose qui ne va pas chez le client. Alors il y a des normes de sécurité bien sûr, un peu comme dans le milieu technique, c'est-à-dire chaussures de sécurité, il faut avoir un pantalon, les shorts sont interdits, alors j'ai 90% de mon temps qui est entre la route et les clients, et les 10% restants en fait c'est soit de préparation de matériel, soit du programme pour la journée, comment ça va se dérouler, ou rangement de matériel après une intervention. Les avantages en fait, on est souvent plutôt libre dans notre journée, une fois que j'ai quitté le dépôt, je suis livrée à moi-même on va dire, j'ai mes responsables qui sont là mais ils me laissent ce libre choix de faire un peu ma journée comme je veux. On est autonome en tant que menteur, on n'est jamais au même endroit, c'est ça aussi, on ne fait jamais la même chose. Les inconvénients, c'est surtout le service astreinte, qu'on doit être disponible H24 pendant une semaine. Il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à deux mains, ce qui fait que c'est que des fois on finit tard, il y a des week-ends qu'on doit bloquer uniquement pour le travail. Vu qu'on travaille dans la production de froid, il y a une importance à maintenir la marchandise, les aliments à température, il y a des fois un peu de pression justement liée à ça, est-ce que le client va perdre sa marchandise ou pas, et puis intervenir rapidement. Alors la qualité essentielle, ce serait en fait flexible dans les horaires, ne pas avoir peur du contact avec les clients. Du coup on a peur que la marchandise est donc décongèle, comme il y a pas mal de marchandises, c'est pour ça qu'on vous a appelé en urgence. Et ne pas avoir peur de la solitude, parce qu'on travaille souvent seul. Il faut être logique, il faut aimer la réflexion, il faut aimer analyser, puis il faut être curieux. Il ne faut aussi pas avoir peur de se salir les mains, c'est un métier qui est manuel, c'est ça que j'aime bien, ça allie tantôt la réflexion, mais aussi tout ce qui a trait au manuel. Et je pense qu'il faut aussi avoir une bonne condition physique quand même. On travaille avec des gaz, des gaz qui sont polluants, des gaz qui contribuent à l'effet de serre, et à ce niveau-là il faut être minutieux, précis, et puis travailler proprement. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé la mécanique avec mon papa. Et en fait, en visitant simplement une Migros, je me suis posé la question du fonctionnement de ces grandes chambres froides. J'ai fait un stage, j'ai compris que c'était beaucoup plus technique que ce que je pensais, et j'avais eu envie de creuser là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada